Bonjour à tous, bienvenue dans l'Or des Pro 5e édition, une édition un peu particulière puisque nous allons parler d'or bien sûr, mais aussi et surtout gestion de patrimoine à l'occasion de la convention patrimoniale. Avec nous Jean-François Fort qui est le PDG fondateur du groupe Au Coffre, nous avons aussi Yann Boutaric qui est directeur général des publications Agora et Adrien Manchon de Stop qui est CGP en région parisienne. Bonjour à tous les trois. Alors on est accueillis en ce moment dans les studios d'Agora, nous vous remercions de nous accueillir comme ça. On vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le dernier dossier de publication Agora qui s'appelle « Faillite de la France, comment faire face à la taxflation » et le lien étant descriptif de cette vidéo. Patrimonia c'est le plus grand rassemblement en France des professionnels de l'univers du conseil patrimonial. On y trouve des CGP, mais on y trouve aussi des familles d'office, des gérants privés, des experts comptables, des notaires, des courtiers, des avocats, bref toute la chaîne de professionnels qui s'intéressent à votre patrimoine. C'était la première fois, Jean-François Fort, que le groupe Au Coffre exposait ses offres et le savoir-faire de ses filiales lors de cette convention. Alors en tant qu'ancien du business de l'or, ça fait 15 ans que vous avez créé Au Coffre. Comment l'or est-il perçu aujourd'hui par les conseillers en gestion du patrimoine et est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution ? Alors à la base, l'or physique spécifiquement est vraiment considérée comme une forme d'ovni par rapport à la profession du conseil, donc voilà par exemple les CGP, etc. Sauf qu'à un moment donné, quand vous avez vos clients qui vous en réclament, ils veulent de l'or physique, ils ne souhaitent pas spécifiquement de leur papier, ils veulent de l'or physique, vous êtes obligés de l'intégrer dans votre offre de conseil et donc vous devez pouvoir trouver une manière de le proposer à vos clients, même si des fois ça ne coche pas nécessairement toutes les cases parce que l'or physique n'a pas à la base été totalement imaginé et packagé pour répondre pleinement aux attentes et aux demandes des CGP. Alors on se connaît un peu, j'imagine qu'au début quand vous avez créé ce coffre, vous avez dû vous adresser aux gestionnaires de patrimoine, aux professionnels, aux gens qui gèrent justement la fortune des gens et comment vous répondez-t-il à l'époque et comment vous répondez-t-il aujourd'hui ? Alors effectivement, de manière très naturelle, moi parmi nos premières cibles, il était évident que ceux qui sont en posture d'offrir un conseil me semblaient les personnes les plus adéquates pour cibler les gens avec qui on souhaitait travailler, donc le end-user, notre client final. Et globalement, la problématique, c'est qu'ils ne savaient pas trop se positionner. Déjà nous, on avait un modèle économique dans lequel ils ne trouvaient pas nécessairement leur place. Ensuite, leur physique, déjà tout est dans le titre, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraiment physique. Donc ça se le joue, ça se gère comment ? On fait comment pour s'assurer que c'est bien à sa place ? Est-ce que vous avez, est-ce que vous dépendez d'une banque ? Sur le coup, non, on ne dépend pas d'une banque parce que si on dépendait d'une banque, que nos clients ne seraient pas nos clients parce qu'on est justement là à offrir quelque chose qui est en dehors du système bancaire. Et donc, on vous réclame quelque chose qui est quelque part totalement antinomique à ce que l'on souhaite proposer et à ce que recherchent nos clients. Et c'est là où pendant des années, l'accord était très compliqué à trouver. Et au final, c'est une profession qui préférait peut-être proposer de leur papier parce que leur papier, justement, dépend des metteurs qui sont très normalisés avec les agréments qui correspondent à ce qu'on attend de ce genre d'actes et de produits. Au passage, vous voulez en dire que peut-être l'émetteur peut même faire faillite et l'or en question qui est de leur papier va disparaître avec. Là, c'est aussi là où la réalité peut rejoindre une forme de théorie. Et donc, clairement, on ne remplissait aucune des cases attendues. Mais quand vous avez votre client qui vous le réclame, ça devient une faute de conseil que de ne pas, à minima en tout cas, lui présenter ce qui existe. Et au final, le client fera son choix, son âme et conscience. Alors, Adrien Manchon de Stop, vous, vous êtes CGP, mais vous êtes un CGP qui apprécie l'or depuis longtemps. Oh que oui ! Depuis 2019, j'ai commencé à acheter de l'or et à faire acheter de l'or à mes clients. Parce qu'on s'est rendu compte que la situation se dégrade pas mal. Et effectivement, c'est le moment de se mettre dessus, à savoir que c'est une réelle protection pour les clients. Et c'est vraiment ça qu'on cherche, les actifs tangibles. Alors justement, quand on est CGP, j'imagine qu'on a entre les mains un certain nombre de produits de placement. Ceux qu'on va connaître, la pierre-papier, les SCPI, les assurances-vie, etc. Et comment vous, vous arrivez à proposer à des clients quelque chose, Jean-François Ford disait, un ovni d'investissement que vous arrivez à les convaincre ? Alors, en fait, on leur présente les choses d'une manière extrêmement construite. C'est-à-dire qu'on va leur faire un rapport extrêmement complet avec les différents tenants et aboutissants, justement, de l'or et des autres solutions que l'on a dans un conseil global. Et finalement, c'est ça qui va faire la différence, parce que le conseil global aujourd'hui, c'est ce que recherchent les clients. Vraiment, le conseil global est personnalisé. Et donc, l'or, particulièrement, est vraiment quelque chose qui, au départ, n'est pas du tout dans leur gêne. Vraiment, c'est lointain, c'est un actif par-par, etc. Et en leur apportant des éléments réels, en leur montrant la réalité du monde, sans leur faire peur, parce que ce n'est vraiment pas l'idée, mais c'est vraiment montrer qu'aujourd'hui, il faut se diversifier et arrêter d'avoir de la monnaie de dette. Alors, si vous avez commencé à proposer de l'or en 2019, vos clients doivent être assez contents ? À peine. Non, ils sont ravis. Ils sont extrêmement ravis. Et surtout qu'on va les guider sur la fiscalité de l'or, on va les guider sur la taille des pièces, parce que si on prend une évolution des 50 dernières années, on a quand même une évolution annuelle qui est assez spectaculaire, puisqu'on est sur du 8,69% par an, en moyenne. Depuis 50 ans, donc c'est quand même pas mal. On peut penser à beaucoup de choses qui pourraient nous arriver dans le futur. Et effectivement, ça va continuer. Une dernière question pour l'instant, mais est-ce que les gens ne reprochent pas alors de ne pas avoir de rentabilité directe ? C'est-à-dire pas de loyer, pas de coupons ? Ça arrive, ça arrive, ça arrive effectivement. Et c'est là où on leur explique que, malheureusement, c'est effectivement le cas. Mais les 8,69, enfin 8,50% par an pendant 50 ans, c'est quand même pas neutre. Non, le pire des cas, est-ce qu'on demande à son assurance incendie de nous verser des dividendes tous les ans ? Enfin, si on appréhende l'or comme une forme d'assurance du reste de son patrimoine, il ne faut pas lui demander plus que ce que des assurances de base ne nous offrent même pas. Elles ne sont que des pertes claires nettes. Alors, on rappelle, quand vous dites qu'il y a eu un gain de 8,69% par an, on parle bien de la plus-value éventuelle si on vendait ce qu'on a acheté. Bien sûr, bien sûr. Ça reste toujours le modèle économique du placement en or. Exactement. Yann, alors vous, vous avez le contact avec le grand public, alors pas uniquement le public qui décide de placer sa fortune, mais en tout cas avec le grand public. Cette année 2024 a dû être une année de folie pour les éditions Agora, les publications Agora, parce que l'or est devenu mainstream, alors que vous en parlez depuis très longtemps. Absolument. Alors après, c'est un petit peu la vocation aussi des publications Agora, d'anticiper les tendances avant qu'elles ne deviennent mainstream. Donc pour le coup, effectivement, on a fait honneur à notre réputation, ou en tout cas à notre ligne directrice. Mais c'est vrai que cette année en particulier, alors on a un lectorat quand même assez éduqué sur ces questions-là. Philippe Béchade, Bill Bonheur, Jim Ricard aussi dans nos publications, sont différents experts qui parlent de l'or depuis vraiment quasiment une décennie, voire plus. Et donc, nos lecteurs généralement sont quand même assez conscients qu'il faut absolument avoir de l'or, de l'or physique notamment, au sein de leur portefeuille, de leur patrimoine, on va dire. Cette année en particulier, on a effectivement vu arriver beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément aussi bien éduqués sur les questions financières que certains autres, qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps aussi, donc qui ont moins eu l'occasion peut-être de lire nos articles gratuits, être fidélisés, on va dire, un petit peu à nos experts, et qui, pour le coup, nous ont fait confiance. Et effectivement, on a vu beaucoup de gens qui ont été ravis, bien entendu, de la manière dont l'année s'est déroulée, à tel point qu'on a eu quand même beaucoup de gens qui nous ont demandé d'intégrer l'or physique à nos offres. Donc, il y a certaines de nos publications actuellement qui bénéficient, en dehors du fait qu'ils vont s'abonner à une publication en particulier avec des recommandations quotidiennes, qui vont en plus bénéficier effectivement de pièces ou d'or physique en général, de façon à pouvoir protéger leur patrimoine en même temps que potentiellement faire des plus-values. Alors, vous étiez à Patrimonia, vous aussi. Absolument. Comment, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous discutiez avec des CGP ? Est-ce qu'ils sont aussi ouverts sur l'or que vos abonnés ? Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression, alors moi, c'était la première fois que j'y allais chez Patrimonia, au Salon Patrimonia et c'était une grosse découverte pour moi. Et oui, on ressent effectivement, de manière générale, j'ai l'impression que ça fait longtemps, enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas si vieux que ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti une telle effervescence autour de l'or physique et autour de l'or en général. Et ça se ressent bien entendu au Salon Patrimonia comme ailleurs et même dans la rue ou même par certains de mes amis qui ne s'intéressent absolument pas à la finance, qui commencent à m'en parler. Et à chaque fois, vous savez, quand vous travaillez un petit peu dans ces milieux-là, on pense que vous êtes l'expert le plus érudit de la place de Paris. Donc, moi, j'ai souvent de la famille ou des amis qui viennent m'en parler. Les gens qui, il y a deux ans, c'était absolument inconcevable qui viennent me poser ces questions-là. Quand vous avez le contact avec le client final, comment vous arrivez à lui expliquer que ce n'est pas des ETF, donc pas de leur papier, mais de leur physique et où se trouve l'or, etc. Est-ce que là, il y a des doutes là-dessus ? Oui, oui, il y a souvent des questions à ce sujet-là. Donc, pour le coup, on leur explique bien que l'or est conservé en Suisse, conservé en France et qu'ils peuvent se faire livrer si l'or est effectivement en France. et souvent, on les invite, en règle générale, à se faire livrer un petit peu d'or. Déjà, pour qu'ils en aient chez eux en cas de problème extrême, si on va dans des extrêmes, mais surtout qu'ils puissent vérifier qu'ils ont bien des grammes d'or. Ils sentent la réalité. Exactement. Voilà, qu'ils sachent qu'on n'achète pas de leur papier. Parce que le problème de leur papier, c'est souvent que les stocks d'or ou d'autres, d'argent et autres, ne sont pas réellement constitués. ne sont pas constitués à 100%. Le problème, c'est la couverture. C'est le ratio de couverture. Exactement. Il y a beaucoup plus d'actions d'ETF qui sont vendues, de parts d'ETF qui sont vendues par rapport au stock d'or. Et souvent, même certains qui se disent être couverts à 100%, en ce moment particulièrement, ont du mal à trouver de l'or ou de l'argent. Parce qu'on voit que les lingots de 400 grammes et autres sont difficilement trouvables sur le marché. Donc eux, comme ils achètent des gros lingots, évidemment, c'est très difficile. Donc là, on ne parle pas du tout de ce type parce que la fiscalité me plaît moins sur les lingots non ouvrés. Mais pour le coup, on parle de choses beaucoup plus petites. Et donc, on peut vraiment en avoir la certitude en se les faisant livrer qu'on les détient bien. Et puis, il y a d'autres produits qui s'appellent les contrats futurs qui permettent finalement de récupérer son or si on a envie au moment de la... Mais personne ne fait jamais ça, sauf le jour où ça arriverait. C'est-à-dire que s'il y avait un bank run de contrats futurs, il n'y aurait pas la couverture. Alors ça, c'est terrible les contrats futurs parce qu'on n'a qu'une partie du contrat futur qui est achetée avec des effets leviers qui sont assez monstrueux. Et finalement, le volume de contrats futurs n'est pas du tout équivalent au stock d'or. Surtout sur les marchés du Comex ou au LBMA. Et donc, on a des stocks d'or qui sont minimes comparativement au volume. Et on a en général 300 à 400 pièces d'or papier vendues pour une once physique. Et pareil pour l'argent. Là, on est plutôt à 1200% de ventes supplémentaires. Donc, ils arrivent à vendre quasiment le stock d'or ou d'argent tous les jours. C'est complètement... Oui, et plusieurs fois. Et plusieurs fois. Et donc, d'ailleurs, il y a pas mal de banques centrales ou de banques tout courtes qui se sont fait vider leur or. Donc, si un jour, elles veulent récupérer leur or, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça aussi qu'elles repassent à l'achat aujourd'hui. Enfin, bon, bref, on parle de plein de sujets, mais qu'elles repassent à l'achat aujourd'hui d'une manière extrêmement conséquente parce qu'elles veulent absolument avoir un niveau de confiance. Parce que finalement, c'est ça qu'on étient de l'or, c'est de la confiance qui reviennent au jour le jour. Alors, Yann, justement, quand on est éditeur, de publications qui parlent de finances, j'imagine qu'on doit aussi quand même parler des contrats et vous devez les valoriser. Ça reste quand même des outils et des leviers qui permettent de spéculer ou de faire de l'argent facilement. Ah, bien entendu, oui. Alors, nous, on se positionne effectivement sur différents aspects de l'or. Il y a forcément cet or physique sur lequel on s'appuie, bien entendu, depuis des années d'ailleurs, parce qu'on a toujours recommandé à nos lecteurs d'en avoir pour pouvoir se protéger, tout simplement. En revanche, même actuellement, voilà, on a beaucoup de services qui prônent d'ailleurs le rattrapage peut-être des minières sur l'or qui n'a pas encore exactement eu lieu pour la plupart de nos experts. Donc, c'est évidemment un actif autour duquel vont graviter plein d'outils qu'on va utiliser, qu'on va activer de façon à ce que nos lecteurs puissent bénéficier peut-être aussi différents profils de nos lecteurs qui, parfois, sont un peu plus placement bon père de famille, pour résumer, et d'autres qui voudraient plutôt spéculer à la hausse. Et donc, on essaye d'activer tous ces outils qui nous permettent peut-être de faire des gains un peu plus importants en prenant un peu plus de risques en fonction des profits de nos lecteurs. Même si vos grands auteurs sont quand même très hors physique. Alors, tous nos grands auteurs sont pour avoir une bonne part de son portefeuille sur leur physique. Ça, c'est clair. Ils sont connus pour ça. Ils sont connus pour ça, absolument. Et ça, c'est vraiment une ligne directrice depuis très longtemps. Mais même chacun de ces experts qui sont extrêmement, on va dire, qui poussent dans le sens de leur physique, de temps en temps, peuvent être amenés à... Parce qu'en fait, nous, on imagine aussi nos lecteurs un petit peu comme des gens qui vont aller piocher des recommandations quand ça les intéresse. Alors, il y a une base qui est celle, effectivement, de pouvoir se protéger via leur physique. En revanche, il peut arriver que de temps en temps, certains d'entre eux aient envie d'aller spéculer un petit peu plus à la hausse. Et là, il faut qu'ils aient la possibilité de le faire grâce aux recommandations de nos experts. C'est la raison pour laquelle même ceux qui sont les plus fervents supporters de leur physique peuvent donner des recommandations un peu plus risquées. Alors, Jean-François Fort, quand vous dites que ce n'est pas la même chose, en fait, vous, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on dit ETF or, or physique et minière, ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, ce n'est pas pour le même usage. Non, exactement. En fait, moi, je considère qu'il n'y a pas de mauvais outils. Par exemple, justement, on parlait des futurs. Les futurs sont, par exemple, des outils qui sont plutôt très intéressants quand on est dans des logiques, par exemple, de couverture. Si, par exemple, moi, je connais de nombreux professionnels de l'or et notamment, justement, les minières, qui doivent être relativement neutres sur les fluctuations de cours parce que sinon, leur modèle économique est invivable et ingérable. Eux, ils ont des charges fixes et ils doivent s'appuyer par rapport à un cours qui, lui, ne l'est pas du tout. Donc, ils sont obligés de se couvrir. Et cette couverture, ils acceptent qu'elle ait un coût, mais ça leur permet d'avoir un niveau neutre. Cette couverture se passe essentiellement avec ce genre de produits un petit peu complexes, des produits à levier qui pourraient être vus comme des produits même dangereux pour du grand public, mais entre les mains d'un professionnel, à contrario, ça va apporter une forme de garantie ou en tout cas de lisibilité sur le futur. Ça n'enlève pas les risques qu'il peut y avoir sur ce genre de produits. Mais en même titre que quand on est un professionnel, on peut accepter qu'il puisse aussi y avoir un jour un problème avec sa banque. Ça ne va pas empêcher de faire du business. C'est exactement pareil. Et les ETF, dans un autre registre, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui veut négocier de l'or en intraday, je pense que c'est quand même plus pratique de le faire avec des ETF que de le faire avec de l'or physique parce qu'il va y avoir des éléments d'érosion sur les coûts qui vont faire qu'acheter le matin pour revendre le soir en ayant gagné 0,05 ne sera pas intéressant sur de l'or physique alors que sur de l'ETF, ça va être très intéressant et on aura pu le faire non pas une fois, mais peut-être un million de fois et ce n'est même pas un homme qui l'a fait ou un humain. C'est mon fameux robot de trading dont je parle à chaque fois. Donc c'est là, il faut positionner l'outil au bon endroit. Et pour boucler par contre sur les grands auteurs des chroniques Agora, puisqu'on est quand même l'année des 15 ans d'hoc-offre, je peux dire que Bill Bonner, le fondateur des chroniques Agora, parle de l'or depuis au moins une vingtaine d'années puisque moi, c'est en lisant l'Empire des dettes que j'en suis arrivé à avoir l'idée de créer OCOF.com et on était dans les années 2006-2007. Alors quand vous dites que je reviens sur l'histoire des ETF, vous, vous avez décidé que jamais vous proposeriez ces produits-là, vous les laissez à d'autres ? Oui, je les laisse à d'autres parce que tout simplement c'est des métiers spécifiques, c'est des... Déjà, même, tout le monde, sur le coup, on connaît la plateforme OCOF.com, aujourd'hui, on ne serait pas adapté à négocier des ETF ou alors il faudrait un mode sombre de COF, mode expert, je ne sais pas, sur abonnement où on peut négocier de l'ETF mais clairement, la plateforme a plus été pensée dans une logique presque de site e-commerce même si derrière, on a un carnet d'ordre mais volontairement, on a voulu quelque chose qui soit simple et qui ressemble à du déjà vu plutôt que ça ressemble à des plateformes de trading auxquelles justement les ETF seraient plus adaptées, plus associées dans la manière de les acheter et de les vendre. Adrien, on va passer à l'actualité. Vous nous disiez qu'avec vos clients qui sont venus en 2019, vous avez fait de très très belles performances aujourd'hui en 2024 mais aujourd'hui avec un cours au plafond, est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu embêté à promouvoir l'or ? Non. En fait, ce que je dis à mes clients, c'est qu'on va prendre notre temps. On va prendre notre temps, on va investir doucement et on va chercher les opportunités. D'ailleurs, comme dans pas mal de produits financiers, aujourd'hui, on cherche les opportunités. Et les clients sont très appétants aujourd'hui. Ils en veulent beaucoup, de plus en plus. Certains seraient même capables de mettre la totalité. Ce ne serait peut-être pas forcément une bonne idée, mais certains sont capables de faire ça. Et on pourrait dire que la planche à billets va sûrement reprendre bientôt. Donc, merci à elle pour ceux qui détiennent de l'or. Et effectivement, ce sera certainement un facteur d'augmentation des cours. Donc, ils veulent se protéger. C'est surtout de la protection plus que du rendement, plus que plein d'autres choses. Ils veulent se protéger. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, techniquement, si le cours se mettait à corriger, parce qu'à un moment, ça va rentrer jusqu'au ciel. Vous espérez qu'il faut des bonnes affaires. Ah oui, on espère, parce que là, ça devient très dur de leur trouver des bons prix. Mais on fait le nécessaire, on prend le temps et un jour ou l'autre, ça va arriver. En tout cas, on espère. Parce que le problème, c'est que les shorts, enfin, ceux qui vendent de leurs papiers à découvert, sont obligés de se racheter plus le cours monte. Donc, plus le cours monte, plus le cours monte. Donc, finalement, aujourd'hui, vendre du coup du papier, c'est très risqué. C'est extrêmement risqué. Donc, ils le font certainement de moins en moins et un jour ou l'autre, ça va lâcher. Mais certains vont certainement reprendre des positions parce que le problème, c'est que l'or ne doit pas monter plus vite que, enfin, ne doit pas refléter la vraie valeur du dollar, de l'euro et des autres monnaies. Et là, c'est ce qui arrive malheureusement aux yeux de tout le monde. Donc, non, sur la durée, on n'est pas du tout inquiet pour ces gens. Enfin, les gens qui investissent aujourd'hui. Par contre, on attend une correction si possible. Yann, sur justement ces raisons de l'évolution du cours de l'or qui peuvent être un peu complexes parce qu'on l'a vu avec les taux d'intérêt qui baissent, l'or se met à monter. Est-ce que là, où il y a vraiment un besoin de faire de la pédagogie financière très profonde parce que c'est finalement assez complexe comme réaction ? C'est aussi là pour leur rappeler qu'avant tout, pour nous, c'est quand même un produit défensif de protection du capital, du patrimoine et que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est génial pour ceux qui en détenaient et pour nous aussi qui l'avons recommandé, mais c'est quand même aussi pas forcément la fonction première de l'or. On essaie beaucoup de les éduquer là-dessus, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, on a eu cette chance effectivement qu'il y a eu une hausse assez importante, voire historique, durant les six derniers mois, les douze derniers mois. Mais avant tout, continuer à en avoir aussi pour vous protéger avant tout parce que ça reste quand même une valeur refuge, la valeur refuge par excellence. On essaie aussi d'avoir un peu ce double discours, ce double discours qui ne se contredit pas, mais une façon aussi de compléter, on va dire, la fonction première de l'or par cette seconde qui est peut-être un peu moins prégnante dans la façon dont on considère cet actif. Oui, parce que là, Jean-François Fort, à la mi-octobre, on ne parle plus de tous les intérêts, ça y est, ils ont été baissés aux Etats-Unis, ils ont été baissés, même s'ils vont être de nouveaux baissés sans doute avant la fin de l'année aux Etats-Unis, et l'or continue de monter, mais pourquoi ils montent encore ? Oui, mais là, on sait qu'on a quand même sur un plan géopolitique des vrais sujets. Là, c'est les tensions géopolitiques. Là, c'est clairement Proche-Orient, Moyen-Orient qui sont considérés comme des poudrières latentes ou déclarées qui ont fait transpercer les seuils que l'or pouvait avoir. Et comme on est aujourd'hui dans des zones qui sont, en tout cas, par rapport à la valeur de notre monnaie actuelle qui sont des zones qui étaient jusqu'à présent inconnues pour l'or, on n'a donc pas de plafond et on évolue vraiment au gré des annonces qui renforcent l'annonce précédente. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'a même pas eu vraiment de consolidation, on n'a pas eu le temps de respirer. On est resté, on va dire, sur un plateau pendant quelques mois mais qui était un plateau qui était très élevé en fait. Et donc, ça veut dire qu'étant sur un plateau très élevé, vous avez des annonces très fortes dans l'actualité, vous repartez de plus belle. C'est ça qui est... Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Avec, justement, donc pas de résistance. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de résistance, elles sont inconnues en tout cas pour l'instant. En fait, on se dit que ça peut... Elles ne se sont pas encore écrites. Donc, tant qu'on n'a pas quelque chose de fort qui a pu s'écrire, qui serait vraiment marqué par une belle consolidation, je ne sais pas, en redescend en dessous des 2000 quasiment. Moi, je ne sais pas, 1900, ce serait bien. Oui, en euros, mais même en dollars, ce serait même encore mieux. Mais tant que ce genre de choses ne s'est pas produite, c'est un peu open bar sur les possibilités du cours. limite, le vrai record, moi que j'ai dans la tête, c'est celui de janvier 80, où on était à 850 dollars. C'est l'équivalent de 3500 dollars aujourd'hui. Donc, on n'est même pas sur un vrai record historique quelque part. Donc, on peut aller très, très loin. Alors, justement, on voit ces annonces-là. On voit surtout 3000 dollars et 2500 euros qui sont assez proches. Est-ce que vous, est-ce que pour vous, on va les atteindre ? Et si oui, dans combien de temps ? Madame Irma. C'est le moment où Madame Irma. Ce matin, on était de plus en plus proche. Ça devrait plus tarder, je pense. Ça devrait vraiment plus tarder. Ça va être difficile à dire sous combien de temps, mais disons, sous 2-3 semaines, on peut y aller, je pense. Par contre, on risque de buter pas mal de temps dessus. Et là, on aura peut-être notre correction. Oui, parce qu'il y a un effet avec les traders, les effets célébration, ou limite record, etc. C'est-à-dire que là, ce n'est plus du tout rationnel, c'est juste, tiens, 2005, c'est un joli chiffre. C'est ça. C'est 3 000. Alors, ce n'est plus du tout rationnel, cela dit, il y a encore, il y a tellement une pression acheteuse des banques centrales derrière. C'est souvent ça, d'ailleurs. Les banques centrales achètent dans un premier temps, puis les particuliers achètent dans un deuxième temps, une fois que le cours a bien monté. Mais là, il y a vraiment les banques centrales qui achètent de partout. Et c'est un vrai soutien au cours de l'or. L'or est devenue la deuxième réserve de change au monde aujourd'hui. L'or a supplanté l'euro. Donc, l'or se trouve aujourd'hui entre le dollar et l'euro. C'est quand même assez phénoménal. Mais il faut quand même partir du principe qu'on a aujourd'hui une forme de monde bipolaire qui est le monde dollar versus le monde non-dollar. Et ce monde non-dollar n'a pas trouvé de monnaie d'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le yuan, on n'est pas sur, évidemment, le rouble de la Russie. On n'est pas sur les tirages spéciaux du FMI. Non, parce que sur le coup, c'est le dollar. Pas plus qu'on serait sur l'euro. Donc, tout ça, c'est cartographié des uns et des autres. Et donc, l'or, par défaut, émerge comme cette monnaie un peu pratique, un peu commune, sur laquelle on n'a pas de compte à rendre. Parce que qui que ce soit utiliserait le dollar, il a des comptes à rendre. On l'avait vu avec la BNP qui s'était fait lourdement taper sur les doigts parce qu'ils avaient utilisé le dollar sur des contrats avec l'Iran à une époque où il ne fallait pas le faire. Sauf que le dollar... Il ne faut toujours pas. Non, mais il faut... A plus forte raison, encore moins. Mais le dollar, même si vous l'avez dans votre poche et que vous considérez qu'il est à vous, le billet ne vous appartient pas. Le billet appartient à la fête. En fait, le dollar appartient à la réserve fédérale. Vous, la seule chose que vous possédez, c'est la contre-valeur parce que vous l'avez gagnée. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que le dollar ne peut pas être sa monnaie et à plus forte raison quand on est un pays qui est banni de tout le monde du négoce dollar. Donc voilà, l'or par défaut a trouvé sa place. Yann, quand vous voyez les banques centrales qui achètent, achètent alors certains pays plus que d'autres d'ailleurs, on disait que c'était pour dédollariser. Visiblement, ça va au-delà maintenant. Ça vous conforte dans vos idées et les idées que vous diffusez dans vos publications que l'or est bien une valeur des réserves de valeurs universelles ? Oui, absolument. Comme le disait Jean-François, je pense qu'il y a aussi beaucoup, c'est notamment les nations émergentes qui vont de plus en plus s'appuyer là-dessus. Il y a les BRICS qui vont avoir une réunion prochainement. Je pense que ça va avoir aussi un impact là-dessus. Donc, oui, bien entendu, on se rend bien compte aussi à quel point ça prend de l'ampleur aussi pour ces raisons-là, ces raisons géopolitiques. C'est d'ailleurs exactement nous les analystes qu'on fait en ce moment. Je vous invite à lire les articles de Philippe Bechad sur la chronique Agora qui parle exactement de ça en ce moment et qui, lui, anticipe plutôt un maintien du cours de l'or d'ici la fin de l'année, voire même peut-être une petite hausse. Mais en tout cas, qui observe aussi que par rapport à la baisse des taux actuelle, c'est la première fois que proportionnellement les cours de l'or ne baissent pas et que c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut observer historiquement pour se demander qu'est-ce qui se passe de particulier qui fait qu'actuellement les cours se maintiennent au même niveau que depuis quelques mois. Alors, on sait aussi que l'or est utilisé par d'autres personnes que les banques centrales et que par les gens de la finance, par les Indiens, les Chinois et là, on est plus sur du concret et ce n'est pas des petits volumes, c'est les mariages indiens notamment. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir un souci de cours de l'or trop élevé qui va gêner ce business du bijou en Inde et donc, ça va finalement être un des éléments de la correction ? Jean-François ? Alors, on l'a eu vu, c'est-à-dire que quand ce cours monte trop vite, immédiatement, ça se traduit par les mariages indiens achètent moins d'or. Mais après, si finalement, ce cours croit mais finalement à la vitesse de l'inflation et donc peut-être aussi des salaires, si on est en Inde et qu'on est sur un pays au-delà d'être émergent qui est en tout cas peut-être la première économie mondiale peut-être dans quelques dizaines d'années ou du fait de sa population, de la quantité de PIB que ça peut produire, on imagine que ça va être un pays leader, on peut imaginer que finalement ces fameux mariés indiens aient les moyens dans quelques années de se payer un or qui sera à des niveaux stratosphériques par rapport à aujourd'hui parce que tout simplement leur pouvoir d'achat aura grandi c'est-à-dire qu'aujourd'hui un Indien a peut-être le pouvoir d'achat d'un équivalent des Chinois mais il y a 20-30 ans et on sait que depuis la Chine a eu un niveau de vie qui a eu fortement augmenté et qui d'ailleurs est devenu même un souci pour eux puisque les Chinois ont eux-mêmes été obligés de délocaliser pour avoir des prix bas sur les choses qu'ils produisent et donc il est possible que l'Inde suive ce genre de parcours mais il faut juste que la croissance du prix de l'or aille à peu près à la même vitesse et on l'a vu si on se souvient pendant le Covid où à un moment donné on se retrouvait à des niveaux très rapidement stratosphériques sur l'or les gens étaient pétrifiés ils ne faisaient plus rien ils attendaient que les choses se passent voilà on en était là donc c'est ça qu'il faut un petit peu observer il faut juste que ça se régule et puis en Inde ils jouent pas mal avec les taxes c'est-à-dire que suivant les époques et les moments le gouvernement indien taxe beaucoup l'or ou taxe beaucoup moins l'or et là on voit tout de suite c'est des problèmes notamment d'importation d'or illégal ou de contrefaçon c'est des variables d'ajustement vous avez aussi un autre élément dans l'or physique alors que vous connaissez bien Jean-François c'est l'histoire des primes c'est-à-dire que à la différence des ETF et des contrats futurs un Napoléon a quelque chose en plus que son prix dans son prix que le poids de l'or c'est la prime est-ce que là aujourd'hui ces primes évoluent parce que le cours de l'or augmente là sur le coup clairement alors systématiquement dès que le cours flambe les valeurs de pièces n'ont pas toujours nécessairement le temps de suivre ce qui fait qu'on peut se retrouver alors ça ne dure pas nécessairement très longtemps mais à l'échelle de 2-3 heures ou même d'une demi-journée on peut se retrouver à faire de très très bonnes affaires parce que les prix des pièces ne suivant pas immédiatement la valeur de l'or on se retrouve par exemple à pouvoir acheter des Napoléons avec une prime de 2 ou de 3% donc une valeur une sur-valeur par rapport au cours de l'or de 2 ou 3% et sur du Napoléon c'est plutôt des très très bonnes affaires nous on a même des clients qui se positionnaient sur la plateforme ils attendaient que les choses se passent et ils arrivaient à saisir des Napoléons même avec une prime de 1% pareil ça c'est des choses qu'on ne voit quasiment jamais donc c'est dans ces périodes de hausse qu'on peut finalement faire les meilleures affaires sur ce genre de pièces et à contrario ces mêmes pièces vous aurez des super effets de levier quand vous avez un krach boursier par exemple qui se déclenche ou d'ailleurs au moment du krach on va avoir souvent le cours de l'or qui va baisser parce que tout simplement on en vend massivement pour équilibrer ses pertes sur les autres actifs mais si vous avez une chute rapide du cours de l'or vous avez par contre le particulier qui à ce même moment lui a envie d'acheter du Napoléon donc déjà le Napoléon on a vu tout à l'heure il ne transcrit pas de manière immédiate le cours donc si vous avez un cours qui dévisse votre Napoléon il reste à peu près là mais en plus vous avez quelqu'un qui veut spécifiquement acheter du Napoléon donc là c'est notre fameux épargnant français et qui est prêt à payer encore plus cher pour l'avoir donc ça c'est ce qu'on avait vu bon je reprends toujours le même exemple en 2008 pendant la crise des subprimes on avait des Napoléons qui étaient entre 30 et 50% de prime les demi-Napoléons 100% et même pendant le grand confinement on se souvient du krach boursier où on a eu les marchés oui ce que vous venez de décrire ça existait en fait c'est pas une vue on l'a vu en mars on l'a vu à minima deux voire même trois fois où vous avez un krach boursier une chute du cours de l'or et une très forte augmentation de la prime notamment des Napoléons très bien Adrien pour conclure puisque vous vous avez le droit de faire du conseil d'autres ici beaucoup moins qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à vos clients ou aux gens par rapport à l'or d'en acheter tout court non non d'en acheter acheter les pièces les plus petites possibles des grammes ou des un dixième d'once des un quart d'once ça serait bien puisque la fiscalité la fiscalité est assez enfin on est à 5000 euros par transaction et par acheteur donc si on achetait une once à 3000 euros on va vite être à 5000 donc ça peut être un problème donc moi je recommande d'acheter les pièces les plus petites la prime est plus élevée d'ailleurs on voit des primes délirantes d'achat sur du un dixième d'once mais on voit des pièces qui partent à des primes incroyables et donc voilà on va chercher le plus petit même du 1,20ème si possible le petit petit grammage possible Yann pour vous qu'est-ce qu'il faut faire pour la fin de l'année 2024 moi je me positionnerais plutôt du point de vue de nos publications c'est à dire que bon voilà nous on n'est pas là pour conseiller enfin si on est là pour recommander bien entendu d'acheter de l'or physique mais bon c'est pas nous qui allons donner la plus-value pour ça vous êtes bien mieux placés messieurs pour le faire nous ce qu'on va proposer c'est peut-être une offre un peu plus holistique une approche plus holistique avec différents positionnements en fonction de votre niveau de risque de votre profil de façon peut-être à avoir une allocation d'actifs idéal en cette fin d'année ce qui est sûr c'est qu'effectivement pour rejoindre ce qui était dit auparavant on continue de recommander d'avoir de l'or bien entendu physique et on pense pas que ça va que la correction pardon va être abyssale d'ici la fin de l'année ça c'est sûr Jean-François Faure il y a d'autres métaux précieux qui peuvent aussi être acquis alors sur votre plateforme et AIA alors peut-être dans une posture de de faire les bonnes affaires voire même de faire les soldes ça peut être intéressant de s'intéresser à ce qui aujourd'hui vit dans l'ombre de l'or car tout le monde parle de l'or pour preuve même d'ailleurs en ce moment l'or a même un peu supplanté même les cryptos je trouve ça d'ailleurs assez comique mais vous qui avez connu en 2017 le désintérêt pour l'or pour les cryptos ça doit vous faire un peu plaisir ça me fait alors à la fois plaisir et ça me fait rire aussi parce que de toute façon on est quand même aujourd'hui sur les deux actifs mais c'est quand même très intéressant d'observer la fluctuation de l'appétence des gens et de par contre je trouve ça plutôt très mature c'est d'avoir compris où on doit positionner chaque actif c'est à dire qu'en 2017 on considérait que la crypto allait tout remplacer tout balayer et je trouvais que ça allait un petit peu loin d'oublier les fondamentaux des uns et des autres aujourd'hui ce qu'il y a de bien c'est que l'or retrouve sa place et sur le coup il n'y a que lui qui peut l'occuper même pas les autres métaux l'or occupe sa place dans le sens où c'est une monnaie voilà donc deuxième réserve de change au monde comme je disais tout à l'heure il retrouve sa place en tant que monnaie et typiquement pour revenir sur les cryptos et par exemple le bitcoin aujourd'hui les gens comprennent que le bitcoin n'a pas sa place en tant que monnaie peut-être aujourd'hui aussi efficace que l'or ou comme actif de précaution de thésaurisation ou de réserve ou d'assurance voilà par contre le bitcoin occupe peut-être clairement sa place dans le futur parce que or et bitcoin pour moi c'est exactement le même combat sauf que c'est un même combat mais pas totalement avec les mêmes armes c'est-à-dire qu'on a je vais dire on a un ennemi commun mais on est doté d'armes différentes et donc il ne faut pas faire jouer le bitcoin il y avait des armes qui ne sont pas les siennes et inversement l'or n'a pas les mêmes armes que le bitcoin et c'est très bien d'où l'intérêt d'être un peu positionné sur les deux et d'accepter que ce sont des cycles complètement différents et tant mieux ça s'appelle la diversification et clairement on ne peut qu'inciter les gens à se positionner sur les deux en même temps pour des raisons différentes aujourd'hui mais pour un but qui est commun et on parlait des autres métaux parce que je pensais que vous alliez me parler des platinoïdes mais avant de parler des platinoïdes qui sont je dirais toujours à leur place et c'est bien limite qu'ils y restent il y a quand même l'argent et l'argent c'est un peu cet entre deux c'est à dire que l'argent était cette monnaie du 19ème siècle que beaucoup imaginent être encore un actif monétaire mais ce n'est plus le cas c'est aujourd'hui beaucoup plus un actif industriel pour autant ça on ne peut que le constater ça va être des fois un actif qui va répliquer les mouvements de l'or et des fois souvent très à l'os quand l'or va à la hausse ou très à la baisse quand l'or va à la baisse donc ça va être un instrument qui va être très répliquant très démultipliant parce que le marché de l'argent en métal est aussi un tout petit marché on n'est pas du tout sur les mêmes registres que celui de l'or c'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus volatile parce qu'il y a moins de profondeur de marché et donc ça peut être intéressant en ce moment quand on voit que sur le coup l'argent il ne bouge pas trop il n'est pas très travaillé on l'a limite un petit peu oublié peut-être se dire qu'il peut y avoir des petits coups à faire pour ceux qui voudraient s'en canailler dessus parce qu'ils disent voilà il n'est peut-être pas au niveau qu'il mérite voilà donc nous on ne donne pas de conseils mais on sait que l'argent en métal aujourd'hui n'a pas eu le mouvement qui peut être attendu quand justement l'or est autant travaillé voilà ça c'est pour l'argent et pour les platinoïdes eux ils sont en fait en dehors de ce registre de raisonnement c'est à dire que les platinoïdes ne vont pas se caler par rapport à l'or ils ne vont pas se caler par rapport à l'argent en métal ils vont se caler uniquement par rapport à leur écosystème et à leur marché d'ailleurs c'est un petit peu comme le cas des cryptos les cryptos aujourd'hui sont très liés à leur propre marché les platinoïdes sont très liés à leur propre marché donc si vous avez un impact géopolitique qui fait que vous avez une logistique qui est cassée comme on l'avait connu lors de l'invasion de l'Ukraine et bien vous avez à ce moment là ce genre d'actifs qui explosent parce que tout simplement on sait d'où ils viennent et donc il faut réinventer une logistique recréer une manière de fonctionner et là après ça refonctionne et ça se traduit notamment par une baisse du cours parce que quand on arrive à s'approvisionner il n'y a plus de soucis après il y a toujours la problématique de la transition écologique et énergétique qui aujourd'hui notamment sur l'hydrogène ne se fait pas encore ou en tout cas est très balbutiante et qui était un vrai relais de croissance sur les platinoïdes c'est à dire que aujourd'hui basiquement platines palladium sont encore utilisées pour les pots catalytiques pour l'un de l'essence et l'autre du gasoil et finalement ça traîne encore à l'allumage sans jeu de mots pour le remplacement par exemple par des moteurs à hydrogène qui seraient sur le coup eux pour d'autres raisons consommateurs dans un cas du platine parce qu'on le met dans les piles à combustible et dans le cas du palladium parce que lui va être là plus pour purifier l'hydrogène quand vous le produisez de manière verte l'hydrogène vert pareil on n'y est pas encore parce que là typiquement il faut peut-être qu'en Espagne on ait suffisamment de panneaux solaires et en France qu'on ait construit suffisamment de centrales nucléaires pour fabriquer de l'hydrogène vert donc voilà tout ça c'est peut-être des avances à l'allumage qui font que ces métaux on n'a pas trop l'opportunité aujourd'hui de voir quoi que ce soit mais c'est peut-être justement quand il ne se passe rien qu'il faut se positionner moi je repense donc justement en 2017 il ne se passait rien sur l'or ceux qui ont investi en or en 2017 ont été plutôt gagnants donc très gagnants voilà exactement très bonne conclusion merci beaucoup messieurs l'or des pros numéro 5 est donc terminé en espérant que vous avez eu assez d'informations pour vous aider à vous positionner pour les mois à venir voire les années à venir sur les métaux précieux et sur d'autres investissements on se retrouve dans quelques semaines peut-être un ou deux mois pour un or des pros numéro 6 merci merci aux publications Agora qui nous accueillent dans leur magnifique studio pour cette rencontre annuelle nous vous recommandons de télécharger gratuitement leur dernier rapport intitulé faillite de la France comment faire face à la taxflation merci à vous merci à vous